Et vous voyez en fait il m'a dessiné donc on n'a pas vu, c'était assez rapide. On est en classe devant le professeur, cette fois-ci les élèves sont loin des cours de géographie ou d'histoire. Devant leur écran, ces jeunes potages, issus de différentes écoles et CAYAM de Dakar, apprennent un langage pas tout à fait simple. Il ne s'agit pas de cliquer simplement avec sa souris ou bien se connecter sur Facebook. Le travail demande plus de concentration, il s'agit entre autres de donner des instructions à un ordinateur. Bienvenue dans le monde de Python. Au départ le panier il est vide, il y a zéro dedans, donc il ajoute le 1, n'est-ce pas ? Après qu'est-ce qu'il fait ? Il affiche, il dit qu'il y a 1 dans le panier. Ensuite qu'est-ce qu'il fait ? Il ajoute le 2, donc ça fait combien ? Ça fait 3, donc il affiche qu'il y a 3. Ensuite il ajoute celui-là, ça fera 6. Mais moi je ne veux pas qu'à chaque étape il m'affiche le résultat. Je veux que, à la fin seulement, quand il a terminé, à la fin, il m'affiche. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le problème dans mon programme ? Oui ? Print ? L'espace est inutile. L'espace est inutile. Oui ? Ça veut dire quoi l'espace est inutile ? En fait, il faut enlever l'espace. Initié par l'ESMT dans le cadre de son programme Computer Science for High School, le projet Le Putain entre à l'école a pour objectif de plonger les collégiens dans le monde de la programmation. Le monde n'est pas de trop, car on n'a pas besoin d'être grand pour entrer en contact avec la programmation. Alors, Python, c'est un langage de programmation. Et donc, un langage de programmation, c'est un langage qui va permettre à un utilisateur de communiquer avec l'ordinateur pour, en fait, lui donner des instructions. Donc, évidemment, quand on veut donner des instructions à un ordinateur, il faut communiquer dans un langage que lui comprend. Je pense que la programmation informatique, elle peut être enseignée à bas âge, à partir d'un élève de 5e peut être initié à la programmation. On n'a pas besoin d'attendre d'être à l'université. On évite les vocabulaires informatiques comme programmation orientée objet, parce que Python, c'est un langage de programmation orientée objet. Tout ce qui est algorithmique, on évite tout ça aussi. On essaye, on utilise un vocabulaire qui est assez proche de l'élève. On espère pouvoir continuer. On a fait savoir aux professeurs qu'on était disposés à même aller au niveau des lycées pour continuer l'apprentissage avec eux. Les assister pour l'apprentissage du langage, aussi bien les professeurs que les élèves. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ont la possibilité de faire beaucoup de choses avec ce langage de programmation. Durant une journée, les élèves ont appris, par exemple, à faire des opérations arithmétriques avec l'ordinateur et beaucoup d'autres exercices. Puisque la petite vient en mangeant, certains élèves sont passionnés par le travail. La programmation n'a pas été vraiment compliquée, mais c'était quelque chose aussi qu'on n'avait pas appris auparavant. Et il nous fallait vraiment, parfois, on posait beaucoup de questions parce que c'était nouveau, mais ce n'est pas vraiment compliqué et c'est aussi passionnant. Les études d'aujourd'hui, ça passe vraiment par le matériel électronique. Puisque tout le monde est un peu connecté sur Internet et aussi apprendre ces choses, je pense qu'on devrait le continuer parce que ça va beaucoup nous aider durant nos prochains cycles. J'ai appris le programme Python. C'est un langage de programmation qui permet de donner des ordres à un ordinateur, des instructions en quelque sorte. Ça m'a servi parce que j'ai vu qu'on pouvait s'en servir dans le domaine des mathématiques et en physique aussi et ça nous est très profitable. Je n'avais pas idée d'être informaticienne, mais j'ai appris beaucoup de choses et je pense en faire un métier parce que c'est passionnant. Cette journée de formation s'est terminée avec une cérémonie présidée par le directeur général de l'ESMT en présence de Tidiane Deme, directeur du bureau afrique francophone de Google. Les élèves au nombre de 51 ont reçu chacun leur attestation de formation. Mais avant cela, c'était au tour des grands. Les professeurs de mathématiques ont également reçu une formation à travers quelques exemples de représentation graphique de fonction et de calcul intégral.